Bonjour. Bonjour. Alléluia. Ça va aller. Pardon. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Le Seigneur est tellement grand. Amen. Le Seigneur est tellement grand. Tu peux pleurer sans toi, il n'y a pas de souci. Ça fait du bien. Et il est grand, effectivement, ça nous dépasse sa grandeur. Voilà. Le 12 mai, bonjour à tous. Bonjour. Le 12 mai, j'étais chez moi. Merci. Et il y avait une réunion ce jour-là. Et je vais dans ma chambre, je vais aller me coucher parce que j'étais fatiguée. J'étais atteinte d'un cancer. Et donc j'ai été me coucher tout en voulant regarder la réunion du 12 mai. Malheureusement, je me suis endormie. À mon réveil, je dis au Seigneur, je fais, mais j'ai rien suivi. Et je veux te dire une chose, je suis prête maintenant à écouter. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit ça. Et Shora, à l'instant même, dans la minute qui a suivi, Shora qui dit, il y a une femme qui est couchée chez elle, atteinte d'un cancer, qu'elle appelle, le Seigneur va te restaurer. Et je fais, je fais, pardon Seigneur, mais attends, mais en plus, avec une telle précision, une femme couchée dans son lit, je fais, mais j'étais tellement surprise que j'ai fait des passes dans la maison. J'ai fait, mais Seigneur, tu es sûre que c'est moi ? Alors, du résultat, d'habitude, vous mettez le numéro de téléphone. Là, il n'y avait pas de numéro. Je fais, Seigneur, s'il te plaît, moi, mets le numéro. Pas de numéro. Je fais, bon Seigneur, il faut que j'appelle. J'avais peur. Donc, j'ai fait, Seigneur, il faut que j'appelle. Il me fait, j'avais au fond de moi-même qu'il fallait que j'appelle. Alors, j'appuie sur contact. Et, ah ben, attends, il y a le numéro. Donc, j'ai appelé. Et à l'instant même, quand j'ai appelé, ben voilà, j'ai été guérie. Waouh, alléluia. Waouh. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus t'a guéri. Jésus m'a guéri. Attends, attends, attends. Les cellules, il m'a restauré. Les cellules, comme vous avez dit, le Seigneur m'a guéri. Il a chassé le démon. C'était le 12 mai, vous pouvez regarder. C'est pour ça que j'ai précisé la date. Comme ça, vous pourrez revoir tout ça. Désolée, je suis... Non, non, non. Je suis excitée. Parce que, il y a autre chose. Non, mais tu peux, à la gloire de Jésus. C'est comme vous voulez. Ah non, mais tu peux, donc tu es chez toi. Le 9 juin, moi, je suis guérie. J'ai fait des examens. Ma fille, elle n'a pas compris. Elle n'est pas convertie. Donc, elle n'a pas compris. Maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu as crié ? J'étais par terre. Elle n'a rien compris. Je lui ai fait, mais ma puce, le Seigneur m'a guéri. Et je rigolais, elle me disait, mais maman, t'es sérieuse, là ? Je fais, si, si. Il m'a guérie. On a fait des examens. Elle est venue avec moi, puisque pendant toute cette période de maladie, elle m'a accompagnée. Et... Je vous remercie, Seigneur. C'est tellement bon. Oh, dors à Dieu. Je n'ai pas fini. Je peux continuer. Oh, tu peux. Oh, tu peux. Donc, désolée. Je suis en pleine émotion. Voilà. Au départ, je n'ai pas osé témoigner. Pourtant, je l'ai proclamé. Au téléphone, j'ai fait, vous inquiétez pas. Je fais les examens. Et je viendrai témoigner. Donc, ma fille, elle a participé. J'ai fait un scanner. Et moi, je sentais que c'était bon. Je sentais que c'était bon en moi. Et... Ma fille, curieuse comme elle était, elle me fait, « Non, non, moi, il faut que je regarde. » Je fais, « Mais tu sais que c'est mieux que le médecin nous puisse faire montrer que... » Moi, je veux l'entendre. Moi, je veux l'entendre. Je sais, mais je veux l'entendre. Et ça n'a pas duré deux secondes. Il n'y a plus rien, madame. Oh ! Applaudissements On a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas. On m'a parlé de toi, mais je ne te connaissais pas. J'ai pas les yeux de moi, car j'ai su qui tu es. À toi, Jésus, élève en son nom. À toi, Jésus, élève en son nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira dans son frère, le rat de la peau. Tout genou fléchira dans son frère, le rat de la peau. Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Et le vent s'entend, adorant Jésus, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Maître des maîtres, était chez elle. J'ai retenu les dates, pour que vous puissiez voir. Donc, le 9 juin, juste à la fin de la réunion, le frère Chorat a parlé de rein, de coeur. Et mon fils, qui est atteint depuis l'âge de 2 ans, il est très malade. Il a joué la néphrose entérite. Oui, c'est ça. Et depuis l'âge de 2 ans et demi, c'est un problème au niveau des reins. Donc, il prenait des médicaments, des médicaments. À 18 ans, il y a arrêté les reins. Et il a fait des dialyses. À ses 18 ans, il a eu une première greffe. En 2011, il a eu une deuxième greffe. Donc là, moi, je me suis convertie en fin 2009. Et j'ai demandé au Seigneur, justement, de lui apporter une greffe. Parce que le Seigneur me disait, il faut que ton fils part de la maison. Il m'a donné une parole. Ça, c'est pour les parents. Il m'a donné une parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'ai fait, bon, d'accord, j'ai compris. Alors, j'ai fait, ben, Seigneur, ok, d'accord, je l'accepte, c'est vrai. Je vais souffrir, je vais l'accepter. Mais tu es là pour me consoler. Peut-être que tu es là pour ce manque. Mais il est hébergé. Il n'a pas de travail. Il a pratiquement rien, quoi. Je fais, mais il n'est pas marié, en plus. Il a une petite fille, il n'est pas marié. Je fais, ben, est-ce que tu peux combler tout ça ? Est-ce que tu peux le marier ? Est-ce que tu peux lui donner un logement ? Et est-ce que tu peux lui donner un travail ? Eh ben, il a eu tout ça. Il n'est pas converti non plus, donc j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Mais bon, ce n'est pas grave. Le Seigneur est au contrôle. Donc, pour en revenir, au 9 juin, le frère Chora parlait qui veut des reins, qui veut un cœur, etc. Et moi, de chez moi, je fais moi, je veux. « Seigneur, s'il te plaît, moi, je veux pour mon fils. » Je fais parce que là, trois fois, il a eu des malaises. Cette année, trois fois, il a eu des malaises. Je fais, « Seigneur, le bonheur d'une mère, c'est de voir ses enfants... » Voilà. C'est de voir ses enfants heureux. Donc, j'ai prié. J'ai fait, « Seigneur, si tu veux que je donne un rein, je donnerai un rein. Mais je veux que ça vienne de toi. » Et là, j'ai levé la main. Je faisais bien. Moi, je... Même s'il n'est pas converti, ce n'est pas grave. La mère fait foi. Et j'apporte ma main et je veux que tu lui accordes une greffe. Et là, au mois d'août, il a eu sa greffe. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et le reste, j'attends que le Seigneur fasse. N'inquiète pas. Il va prêcher l'évangile. Moi ? Ton fils. C'est vrai ? Ah ben oui. Il va prêcher l'évangile. Amen. Ça, c'est la cerule sur le gâteau. Amen. Amen. Amen, Jésus. J'aimerais bien le voir. Ah ben, il va prêcher l'évangile. Ah bon ? Maintenant, je demande au Seigneur de voir. Seigneur, fais-moi montrer. Parce que là, il s'oppose, il s'oppose, il s'oppose. J'essaye, mais tu sais... Mais il s'oppose. Laisse le main. Tu as assez semé. D'accord. Amen. Super. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Bonne continuation. Waouh.